Musique Séance plénière au Conseil national de transition Les membres du CNT ont adopté hier 4 projets de loi On fait le point dans un instant avec Mamari Kone Musique Dans le nord du pays, le gouverneur de Kidal était dans le cercle de Takalo Où il a visité des structures sanitaires et des infrastructures éducatives Reportage à suivre Musique Vendredi 26 avril Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h Plénière au Conseil national de transition Les membres du CNT ont adopté hier 4 projets de loi Des projets de loi relatifs à l'Institut national de la statistique Au renforcement du réseau électrique et d'extension de l'accès à l'électricité Pour plus de 213 milliards de fonds CFA Ainsi qu'à l'ordonnance de création de la Direction générale des domaines et du cadastre Mamari Kodey La statistique joue un rôle important dans le système de planification du développement C'est pourquoi le gouvernement décide de donner plus de moyens A l'Institut national de la statistique à travers la modification de l'ordonnance portant sa création Le projet de loi proposé à cet effet est adopté par 131 voix Zéro contre une abstention D'où la satisfaction du ministre de l'économie et des finances par intérim Avec la refondation du Mali Avec les orientations définies par le président Le président de l'attention chef de l'État, son excellence le colonel Assimi Guetta D'assurer le développement économique et social du Mali sur la base de trois principes Il faut définitivement que nous sortions du pilotage à vue C'est une modification majeure dans la conduite même de l'action gouvernementale Cette modification des lois va permettre au gouvernement de doter l'Insat des ressources STAP 15% de la rédivance statistique va être affectée à l'Insat Qui vont lui permettre donc à la fois de s'équiper mais aussi de se renforcer en ressources humaines Parmi les recommandations faites par les membres du CNT On note le relèvement de la part de l'Insat dans la rédivance statistique à 20% à partir du budget 2025 Pour une planification viable, une planification qui est un processus cumulatif Pour qu'il soit vraiment viable, il faut des données fiables Et sans données fiables, tous les indicateurs utilisés dans la programmation, la planification sont voués à l'échec Le ministre de l'énergie et de l'eau a défendu deux projets de loi relatifs à la ratification de l'accord de financement Relatif au projet de renforcement du réseau électrique et d'extension de l'accès à l'électricité au Mali Il insira, financé à hauteur de 213 milliards de francs CFA Par l'Association internationale pour le développement IDA Le Fonds vert pour le climat et le gouvernement du Mali Il vise à améliorer le système électrique du Mali et à réduire les pertes d'électricité Si le premier projet a été voté par 126 voix et 3 abstentions Le Sego a obtenu 130 voix et une abstention Actuellement, il n'y a pas beaucoup de lignes de transport d'énergie Donc quand on fait la production d'énergie, il faut quand même souvent transporter vers les zones de grande consommation Comme Bamako et Environ Et il n'y a pas suffisamment de lignes qui peuvent amener à ce niveau-là Donc ces deux projets de loi, avec leur financement, c'est surtout pour cela Et en plus de cela, donc ces lignes de transport aussi Toutes les localités qui seront pratiquement à moins, on va définir le nombre d'habitants Seront gérées au niveau de distribution par les opérateurs maliens privés C'est eux qui vont gérer également ces zones-là Pour que EDM puisse se consacrer uniquement aux grandes zones et aux industries Nous avons fait passer ces deux projets de loi C'est un projet de ces deux projets de loi qui vont participer au financement des grands projets énergétiques du Mali C'est un montant de 213 milliards de francs CFA Qui servira aussi à équiper 250 centres hospitaliers Notamment des CESCOM en électricité solaire 60 écoles, 8 bibliothèques solaires, pour ne citer que cela Comme il fallait s'y attendre, la crise énergétique a été abordée Et les membres du CNT ont voulu comprendre la coupure intempestive pendant ces derniers jours Dans le mix énergétique EDM, c'est surtout le carburant Le groupe électrogène qui fonctionne Et il faut le fournir en carburant Le Mali n'est pas producteur de carburant On est obligé d'importer Et en important, on passe par la route Actuellement, on importe beaucoup du Niger Niger, pour amener jusqu'à Bamako, ça fait presque 2900 kilomètres Donc c'est quand même long Et souvent, il y a des petits couacs sur la route Donc on est obligé de gérer ça Et ça fausse souvent des prévisions Actuellement, il y a 120 camions Qui sont pratiquement bloqués sur la route Entre Niamé et Bamako Mais dès qu'ils vont commencer à rentrer Il y aura une grande amélioration au niveau énergie La Direction nationale des domaines et du cadastre Devient désormais une direction générale Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance Portant création de la Direction générale des domaines et du cadastre A été adopté par 131 voix Ce projet de loi Il faut reconnaître qu'il y a double action qui se sont passées D'abord la transformation Des directions nationales en direction générale Et aussi la fusion L'absorption fusion De la direction des domaines Et celle du cadastre Ça a été fait suite à des constats Nous voulons aller à une direction générale des domaines et du cadastre C'est pour mieux assurer la gestion domanelle et foncière La gestion domanelle et foncière a deux aspects Il y a ce qu'on appelle l'aspect administratif Et il y a l'aspect technique Donc ça, ça va permettre d'améliorer la gestion Vraiment De donner plus de responsabilité Aux chefs des bureaux des domaines et du cadastre Que les anciens les appellent les conservateurs Les ministres qui ont défendu ces différents projets de loi Ont promis de prendre en compte Toutes les recommandations faites par le CNT Fin des travaux de la 16e réunion bilan Du programme régional de production intégré du coton en Afrique Cette rencontre de Bamako A formulé des recommandations aux différents acteurs de la filière coton Visant l'amélioration de la production Et de la productivité du coton Dans les huit pays membres du programme La 16e réunion bilan du PRPICA Programme régional de production intégré du coton en Afrique A débouché sur plusieurs recommandations Destinées aux acteurs impliqués dans la filière coton Dans les huit pays membres du programme Au regard des difficultés rencontrées pendant la campagne 2023-2024 Aux sociétés cotonnières Mettre à temps à la disposition des producteurs de coton Les intrants de qualité Et renforcer l'appui conseil aux producteurs Aux producteurs Respecter les recommandations de la recherche Dans la lutte contre les ravageurs En particulier Amraska, Bigitula Aux firmes, agro-pharmaceutiques Mettre à la disposition des chercheurs Les échantillons nécessaires à la réalisation Des différentes expérimentations Dans tous les pays membres du PRPICA Au comité de pilotage du PRPICA Plaider auprès des filières cotonnières Et partenaires financiers Pour le financement adéquat des activités de recherche Définis dans les différentes disciplines Sur les préoccupations actuelles de la filière cotonnière Aux instituts de recherche et aux états Faciliter les échanges de matériel génétique entre pays Et établir les cartes d'identité génétique Des variétés éprouvées Et assurer leur protection Selon le ministre de l'Agriculture Les producteurs de coton cherchent à augmenter fortement leurs revenus A travers une bonne productivité et un prix de vente intéressant Pour améliorer leurs conditions de vie Les autorités des différents pays membres Sans aucun doute Ne ménageront aucun effort Pour accompagner les producteurs de coton Compte tenu de la place du coton Dans nos économies nationales Et de son rôle extrêmement important Dans l'étente de la sécurité alimentaire et nutritionnelle La lutte contre le chômage et la pauvreté Ainsi que dans le contrôle de l'immigration clandestine Pour le ministre Les propositions techniques, organisationnelles et stratégiques Issues de la 16e réunion bilan Retiendront l'attention des partenaires techniques et financiers Comme l'IOMOA Pour la mobilisation des ressources nécessaires à leur mise en oeuvre Le président de la transition remet Six véhicules 4x4 Trois nouvelles structures du ministère de la justice Et des droits de l'homme Ce sont des brigades fortement sollicitées aujourd'hui Au regard de la crise multidimensionnelle Que traverse notre pays Reportage Mamadou Fani Des moyens roulants pour trois structures Nouvellement créées par le département de la justice Et des droits de l'homme au Mali Il s'agit du pôle national économique et financier Du pôle judiciaire spécialisé De la lutte contre le terrorisme Et la criminalité transnationale organisée Et du pôle de lutte contre la cybercriminalité C'est donc l'oeuvre du président De la transition colonel Assimi Goïta Au regard des missions assignées A la direction des finances et du matériel Cette cérémonie de réception des véhicules Constitue pour moi Une opportunité pour réitérer Notre détermination A effectuer un suivi rigouré De l'utilisation rationnelle de ces véhicules Par les structures bénéficiaires Conformément à la réglementation en vigueur Le porte-parole des bénéficiaires A salué l'engagement des autorités Qui ne cessent de les assister Pour rendre plus opérationnel leur structure Au nom des bénéficiaires Mais également en mon nom propre De dire toute notre reconnaissance Notre gratitude Au chef de l'Etat Président du conseil supérieur de la magistrature Pour ces dents si précieux pour nous Il s'agit incontestablement D'un acte fort Symbolisant l'engagement et le soutien De la première institution de la République Le président de la transition Chef de l'Etat Président du conseil supérieur de la magistrature Son excellence le colonel Assimi Goïta En choisissant de renforcer Les capacités opérationnelles de ces brigades L'on comprend aisement La détermination des plus hautes autorités du pays A permettre aux trois pôles judiciaires spécialisés D'accomplir convenablement Leur mission Selon le ministre C'est la première fois que son département Reçoit six véhicules De la part de la présidence de la République Il invite les bénéficiaires A en faire un bon usage Célébration de la journée mondiale De lutte contre le paludisme C'était hier 25 avril Au Mali Malgré les efforts fournis Par l'Etat et ses partenaires Plus de 1000 personnes sont décédées A cause du paludisme En 2023 Les acteurs de la santé Mènent donc une large sensibilisation Sur les progrès Obstacles et comportements A adopter pour vaincre la maladie D'ici à l'horizon 2030 Reportage Koumba CC Selon les données du système local D'information sanitaire Plus de 3,339,000 cas de paludisme Ont été enregistrés au Mali En 2023 Parmi ces cas 1191 personnes sont décédées Vu ce nombre important Les regards sont tournés vers l'équité Dans le traitement D'où les thèmes de la journée mondiale De lutte contre le paludisme Cette année Promouvoir l'équité en santé Égalité des sexes Et droits de la personne La région d'Afrique de l'OMS Continue de payer Le plus lourd tribut du paludisme En 2022 L'ensemble de la région A registré 94% De tous les cas de paludisme Et 95% De tous les décès Dûs au paludisme Soit 580 décès Près de 70% De tous ces décès Dûs au paludisme Dans la région Concernant les enfants De moins de 5 ans Le gouvernement du Mali Avec l'appui de ses partenaires Est actuellement En train de se positionner Parmi les premiers candidats A implémenter Ce vaccin antipalidique A large échelle Dans le pays Concernant toujours L'équité Au seuil de santé Y compris la prévention Et la prise en charge Des cas de paludisme L'OMS recommande Aux pays affectés De mieux adapter Leurs politiques Et stratégies De lutte En faveur Des catégories Les plus souvent Défavorisées Dans la société Il s'agit Généralement Des catégories Suivantes Les réfugiés Les migrants Les personnes déplacées Les jeunes enfants Et les femmes Enceintes Dans les milieux Pauvres Et surtout Éloignés Géographiquement Les orphelins Les personnes Handicapées Pour ne citer Que ceux-ci Depuis des décennies Plusieurs partenaires Comme l'ambassade Des États-Unis Au Mali Sont aux côtés Du département En charge De la santé Pour vaincre Le paludisme Parmi les actions Posées par le gouvernement La gratuité Du test De diagnostic rapide Du traitement Pour les enfants Des 0 à 59 mois Et les femmes Enceintes La distribution Des moustiquaires Imprégnés D'insecticides Depuis 2008 Le gouvernement Des États-Unis A investi 364 millions De dollars Soit plus de 230 milliards De francs Dans le programme De lutte Contre le paludisme Au Mali En travaillant Ensemble Nous sensibilisons Les communautés Et les agents De la santé A mieux prévenir Identifier Et gérer Les cas Du paludisme Au Mali Assainir l'environnement Dormir sous Moustiquaires Imprégnés D'insecticides A longue durée Sont quelques consignes A respecter Pour prévenir Et lutter Contre le paludisme Près de 300 personnes On prépare La journée De sensibilisation Sur les risques Et dangers De la migration Irrégulière L'objectif Est d'informer Et de sensibiliser Les candidats potentiels Et les migrants De retour Sur les conséquences De cette pratique Et les opportunités D'insertion La rencontre Était initiée Par le ministère Des Maliens Établis à l'extérieur Et de l'intégration Africaine Qui a accueilli Dans la nuit Du mercredi A Bamako 250 migrants Maliens De retour Du Niger Al Muzer Al Muzer Al Kamisah Yatara Cette activité Vise à sensibiliser Les migrants De retour Et les candidats Potentiels Sur les risques Et dangers Liés à la migration Irrégulière Selon les statistiques De 2017 A nos jours Près de 50 000 migrants Ont été rapatriés Avec l'appui De l'Etat Et de ses partenaires Pour y remédier Il faut avoir Le courage D'avoir des activités De sensibilisation Il faut avoir De meilleures formations Professionnelles Pour un marché Du travail De demain Qui correspond Au défi De demain Il faut signaler Que ce sont Des nombreux Maliens Qui mèrent Par an Sur les routes Migratoires Pendant les parcours Les migrants Sibis Des violations Graves De leur droit Ces migrants Ayant vécu Les réalités Du parcours Migratoire Sont les meilleurs Témoins Pour parler De leurs difficultés Si aujourd'hui A travers L'accompagnement De nos partenaires Alors ils parviennent A regagner Dignement Et en très bonne santé Leur pays d'origine Alors ce n'est Que de bonnes guerres La journée De sensibilisation Sur les risques et dangers De la migration irrégulière A été aussi Une occasion De partager La vision de l'Etat Sur la gouvernance Des migrations Cette journée C'est pour Interagir Directement Avec eux Les entendre Mais aussi Qu'ils entendent En retour Ce que le gouvernement Du Mali Fait pour eux Pour les protéger Pour les assister Pour être aux côtés Des Maliens En détresse Où qu'ils se trouvent Nous sommes en train D'atteindre un record En termes d'assistance A nos compatriotes En situation de détresse Rien que de janvier A aujourd'hui Le gouvernement du Mali En rapport Avec ses partenaires Particulièrement Avec l'OIM A assisté Plus de 3500 Maliens En situation de détresse Cela témoigne De l'engagement De la détermination Et de la volonté Des autorités du Mali A ne pas oublier Les Maliens Qui font le choix Des partis Ce dialogue franc Avec les compatriotes De retour Intervient au lendemain De l'arrivée De 250 jeunes Maliens En provenance Du Niger Après des jours Difficiles En Algérie Et dans le désert Le conseil spécial Du président De la transition A inauguré Deux forages A Sénon L'un à Sénon Médine Et l'autre à Sénon Terminus Ces deux forages Complètent à 324 Les ouvrages installés A travers le pays Depuis le début De la matérialisation Du programme Des œuvres sociales Du colonel Assim Ngoïta Reportage Youssouf Diakite Et Mamadou Sidibi Le président De la transition Le colonel Assim Ngoïta Continue de faire Des heureux Sur toute l'étendue Du territoire national A travers ses œuvres sociales Ici Nous sommes à Sénon Secteur Médine Où la question D'eau potable Est désormais Un mauvais souvenir Pour ses bénéficiaires Et c'est le 323ème Forage inauguré Ici Nous renouvelons Nos félicitations Aux autorités De la transition Pour avoir mis A la disposition De la population Des Sénon Des forages Parce que ici Les problèmes D'eau potable Étaient un casse-tête Nous sommes particulièrement Touchés par les gestes D'un lieu A un autre Mais toujours A Sénon Les conseils spécial Du président De la transition Et sa délégation Ont pris la direction Des Sénon Terminée Cela C'est pour mettre A la disposition De la population Les 324ème forages Dans toutes ses localités Le problème D'eau Était presque Un casse-tête Que les gens Ont besoin D'eau potable Et d'eau potable Accessible A tout le monde Le président De la transition Est pensé A donner de l'eau potable Aux Maliens Et aux plus dominés C'est un sentiment De fierté Et d'espoir Donc Que ces bénéficiaires La prennent soin De ces fourages Afin que d'autres personnes Aussi puissent en bénéficier Tous les intervenants Sans exception Ont salué La démarche Du président De la transition C'est-à-dire La mise en route De ce programme Présidentiel Des œuvres sociales Dont l'objectif Est de soulager La souffrance De la population malienne Partout Où elle se trouve Restauration de l'autorité Dans le nord du pays Je vous l'annonçais en titre Le gouverneur de Kidal Était en visite Dans le cercle De Takalo Le général De division El Haye Gamou A la tête D'une forte délégation A procédé A la montée Des couleurs nationales Puis il a fait Le tour Des structures sanitaires Et des établissements Éducatifs De la localité Sidi El Medi Ag Al Baka Et Moussatogo Le vert L'or Et le rouge Flottent fièrement A Takalo C'était A 35 km De Kidal Une inième initiative Du gouverneur De la région Qui vise A magnifier Et à signifier Fièrement L'appartenance De Kidal Au Mali La montée Des couleurs nationales En présence Des autorités Administratives Militaires Politiques Et les organisations De la société civile Est une première Depuis la création Du cercle De Takalo Le cercle De Takalo Qui est un cercle Nouveau Et dans la population Était vraiment Très nombre Et que Toutes ces populations De ce cercle Là C'est des populations Républicaines Maliens Qui ont confirmé Leur appartenance A la république Par leurs actes Depuis longtemps T'es de couleur Les drapeaux Ici Ce qui confirme La présence De l'état Bien sûr Dans les cercles De Takalo En marge De sa visite Le chef De l'exécutif Régional S'est rendu Au marché A l'école Et au CS Comme Du cercle Pour constater L'état De ces infrastructures Une visite Marquée Par la remise D'un lot De produits Pharmaceutiques Et le lancement D'une vaste campagne De consultations Gratuites Des femmes Au profit Des populations Civiles L'objectif De cette Consultation Gratuite Et de donner Médicaments Au profit Des populations Des cercles De Takalo S'inscrit Dans le cadre Des actions Civiles Militaires Organisées Par les autorités De la 7ème Région Militaire Et c'est pour Apporter Assistance A cette population Là C'est le cercle De la région De Kidel Qui a toujours Manifesté Dignement Son appartenance A un Mali Unis Fait face A plusieurs Difficultés Notamment La question D'eau Et l'installation Des services Sociaux De base Et c'est la fin De cette édition Merci à vous De l'avoir suivie A 20h Vous avez rendez-vous Avec Khadidia Toukone Je vous souhaite De passer un bel Après-midi Et je vous dis A demain À 13h Inch'Allah Sous-titres Sous-titres Sous-titres